... Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance de l'Agora des Savoirs. Ce soir, j'ai le plaisir de présenter la philosophe Magalie Besson, ici présente, professeure de philosophie politique à l'Université de Rennes et membre de l'Institut universitaire de France. La philosophie est souvent représentée comme une activité abstraite, vous le savez. Une activité déconnectée des enjeux réels des sociétés, une activité peu soucieuse de s'appuyer sur les contributions empiriques des sciences naturelles et sociales. Il n'y a rien de tel dans les travaux de Magalie Besson. Depuis toujours, elle a conçu son travail de philosophie politique en étroite connexion avec les sciences sociales, notamment l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, afin d'envisager les questions morales dans leur cadre politique et d'analyser ce cadre politique dans un contexte social et historique précis. En témoignent notamment ses recherches sur la justice internationale, qu'elle a appliquées au contexte des interprétations des peines prononcées par le tribunal international en ex-Yougoslavie. C'était l'occasion d'un travail mené avec Isabelle Delplin, intitulé « Peine de guerre, la justice pénale internationale et l'ex-Yougoslavie », publié en 2010. En témoignent aussi plus récemment, et cela nous rapproche du sujet de ce soir, ses recherches sur la question du racisme, telles qu'elles se posent notamment dans le contexte spécifique de ce qu'elle nomme le dilemme français. Un dilemme entre, d'une part, un égalitarisme républicain de principe, et d'autre part, le développement de diverses formes de discrimination raciale. Je fais ici référence à son livre « Remarquable, sans distinction de race, pour l'interrogation, une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques » publié en 2013. De Platon à John Rawls, en passant par Rousseau, Kant et tant d'autres, les philosophes ont examiné avant tout les conditions idéales d'une société bien ordonnée. Ils ont défini les grands principes normatifs qui permettent de dessiner la structure générale d'une société conforme aux grands idéaux de l'humanité, et notamment à l'époque moderne conforme aux droits de l'homme. Le projet de Magali Besson est au contraire d'examiner les moyens de réformer une société non pas idéale, mais bien réelle, la nôtre, une société envisagée dans l'effectivité de sa situation historique. Cela suppose de partir des hommes tels qu'ils sont, de leurs pratiques, de leurs représentations, de leurs valeurs, en les mettant en rapport avec les institutions politiques et les conditions sociales et économiques qui, tout à la fois, s'en nourrissent et les influencent en retour. On trouve dans son travail ce qu'on pourrait appeler une stratégie contextualiste. Il s'agit d'analyser la genèse historique et le contexte social d'émergence de certaines représentations et de certaines valeurs, notamment celles que l'on trouve mobilisées dans la question de la race ou du racisme, à cette stratégie contextualiste s'adosse, ce qu'on peut appeler en philosophie, une stratégie conséquentialiste, qui vise à s'interroger sur les effets possibles ou réels de certaines idées, de certaines pratiques, et de la transformation de ces idées et de ces pratiques dans une société. Tout cela est mis au service de ce que Magali Besson nomme un néo-républicanisme critique centré sur les questions de domination d'un groupe social sur un autre et sur les moyens éventuels de neutraliser de tels effets de domination au nom des valeurs émancipatrices et égalitaires de la République. La question de la race et du racisme dans ce contexte suppose une mise en évidence des limites de certaines postures. On pensera aux postures critiques purement incantatoires vis-à-vis du racisme. Ces postures-là reposent souvent sur des formes seulement morales d'indignation ou sur un refus d'envisager la question jugée trop brûlante de la pertinence biologique ou anthropologique de la notion de race. Cela suppose aussi un rejet des approches trop usianimes qui refusent d'appeler les choses par leur nom en souhaitant par exemple interdire tout usage du mot race et notamment tout usage théorique du mot race en espérant illusoirement faire disparaître la chose là où on a supprimé le mot. Face à ces stratégies intellectuellement insuffisantes et politiquement inefficaces Magali Besson assume une forme assez subtile de constructivisme social. Le constructivisme social c'est l'idée qui consiste ici à affirmer que la notion de race est une notion construite historiquement et socialement et qu'elle ne renvoie ce titre à aucun référent réel ancré dans une prétendue nature humaine ou dans une culture envisagée comme un bloc homogène et immuable. Et d'autre part, il faut cette position suppose aussi d'admettre que les races, bien que construites par et dans des discours et des pratiques sociales, ont bien une réalité. Et cette réalité n'est pas la réalité illusoire de grands types humains différenciés dans la nature des corps et des esprits, mais la réalité de groupes humains. Les noirs africains, les maghrébins, les juifs, les roms, et tant d'autres hélas. Groupes humains qui se trouvent de fait constitués malgré eux par des opérations idéologiques de regroupement, d'identification, d'essentialisation, et de stigmatisation, de discrimination, de domination, d'exclusion, voire d'extermination. Alors plutôt que de se focaliser sur le mot race, en y voyant l'alpha et l'oméga du racisme, même s'il faut en passer par là, mieux vaut comprendre la manière dont s'opèrent les processus sociaux de ce que l'on appelle la racisation, la construction fictive de groupes humains assignés à une différence immuable. Et l'expression de ces processus, non seulement dans l'usage explicite du mot race, non seulement dans les multiples traductions, travestissements ou euphémisations d'un tel usage du mot race, notamment en recourant à des équivalents plus politiquement corrects comme ethnie ou culture, mais aussi et avant tout dans les pratiques sociales ordinaires qui reposent implicitement sur de tels processus et qui concourent à les renforcer. Je conclurai cette présentation en citant le bel adage de Bergson, qui lui-même faisait référence aux évangiles, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font, tournez notre regard non pas seulement vers le racisme qui se dit comme tel, mais vers un racisme que l'on fait, et que l'on fait parfois d'ailleurs en disant des choses qui ne semblent pas explicitement racistes. C'est ce à quoi nous invite Magali Besson ce soir, sous un intitulé que nous avons si souvent entendu et que nous avons peut-être nous-mêmes déjà prononcé, si, si, je ne suis pas raciste, mais. Je lui laisse immédiatement la parole et vous souhaite une bonne soirée. Applaudissements Merci. Merci Olivier pour cette présentation. Donc, je ne suis pas raciste, mais il est très rare aujourd'hui d'entendre quelqu'un admettre ouvertement qu'il est raciste. Jean-Marie Le Pen, en 2014, sur BFM TV, déclarait « Je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas non plus de la secte de l'antiracisme ». Donald Trump, l'actuel candidat pour les primaires du Parti républicain aux États-Unis, renversait la formule récemment, en septembre 2015, en disant « J'ai des amis qui sont musulmans, ce sont des personnes formidables, incroyables, mais nous avons clairement un problème ». Un électeur de la région PACA, interviewé sur France Inter, déclarait à l'automne, lors des régionales « Je ne suis pas raciste, mais comme disait quelqu'un, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a dix, c'est trop ». Un candidat FN, dans le canton de Narbonne, plus proche d'ici, dans l'Aude, déclarait lors des élections départementales au printemps 2015 « Il y a des battus contre les sangliers, contre les loups, contre les lynx, contre les ours, etc. Et si on organisait plutôt des battus contre les Arabes, on sauverait peut-être la France ». Et puis, regrettant publiquement ces propos, il les excusait de cette manière. Ce n'était pas du racisme, plutôt une exaspération. Quelle que soit donc la suite de la phrase prononcée, « Mais il faut dire les choses comme elles sont », « Mais nous avons un problème », « Mais je ne suis pas non plus antiraciste », « Mais nous ne sommes plus chez nous », cette suite de la phrase est souvent précédée de la dénégation « Je ne suis pas raciste ». Souvent renforcée par l'argument suivant, qui semble avoir valeur de preuve dans l'esprit du locuteur. D'ailleurs, « J'ai un ami ». Et puis là, vous pouvez rajouter « Ce qui semble être l'incarnation de l'autre » dans l'esprit de ce locuteur qui prétend ne pas être raciste. Alors, c'est ce que traduit ou trahit cette énoncée sur le plan moral et politique que j'aimerais interroger ce soir avec vous. Comprendre ce qui se dit lorsqu'on dit « Je ne suis pas raciste, mais » implique deux choses. Tout d'abord, il faut prendre en compte le fait qu'il s'agit d'un acte de langage, c'est-à-dire d'une parole, d'où les guillemets dans mon titre, une parole prononcée par quelqu'un, pour quelqu'un, dans un contexte d'énonciation. Et le sens varie selon que le locuteur est sincèrement persuadé de ne pas être raciste ou qu'il joue le jeu du politiquement correct, c'est-à-dire qu'il réagit simplement à ce qu'il perçoit comme une attente sociale de son interlocuteur indépendamment de sa conviction intime. Commençons par ce second cas. Celui qui dit « Je ne suis pas raciste, mais il y a un problème », c'est au fond de lui-même qu'il est raciste. Il rend toutefois sa conviction, exprimée dans le second segment de sa phrase « Mais il y a un problème, mais nous ne sommes plus chez nous », etc., audible ou acceptable dans l'espace public, en la faisant précéder d'une formule qui le dédouane. « Et il s'agit alors d'une précaution oratoire pour ne pas se voir interdire la parole ou pour ne pas se voir instantanément condamné moralement, voire légalement, selon la teneur du propos, selon qu'il s'agit d'une injure, d'une diffamation ou d'une provocation à la haine raciale. » On peut estimer que ce locuteur, qui sait qu'il est raciste, mais qui dit « Je ne suis pas raciste », ment, qu'il est hypocrite. Mais quelle que soit l'hypocrisie de cet effet rhétorique, de cette dénégation, il traduit quand même une chose importante. Même si la personne qui dit « Je ne suis pas raciste, mais » serait prête à admettre dans des circonstances autres, dans des circonstances privées, qu'elle est raciste, même si seul le second segment de sa phrase exprime vraiment ce qu'elle pense, le fait qu'elle introduise sa pensée par une sorte de signal « Attention, je ne suis pas raciste », témoigne de la condamnation universellement partagée du racisme aujourd'hui. Le racisme ne peut pas se dire publiquement. Alors je m'intéresse ici, encore une fois, au domaine moral. Dans le domaine légal, il existe un droit de la répression des propos racistes. Dans le domaine moral, il est difficile, presque impossible, même dans des situations privées, de dire « Bon, j'admets, je suis raciste. » Je le revendique comme une chose moralement acceptable, ouvertement tenable. Et en effet, le racisme incarne aujourd'hui l'expression d'une condamnation morale radicale. Lorsqu'on dit de quelqu'un ou d'un comportement, d'une blague, d'une institution, d'un régime politique, comme l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple, qu'il est raciste, c'est dans notre discours ordinaire la même chose que formuler un jugement moral à l'encontre de cette personne, de ce propos, de cette institution, c'est témoigner qu'il y a quelque chose de moralement problématique dans cette personne, ce propos, cette institution, qu'il y a quelque chose de blâmable dans l'objet en question. Et ça, c'est un résultat très important. Ça, c'est un acquis historique, un héritage de la Deuxième Guerre mondiale et d'un certain nombre de déclarations universelles de la Deuxième Moitié du XXe siècle, dont la première a été la célèbre Déclaration sur la race de l'UNESCO en 1950, à la rédaction de laquelle ont participé un certain nombre de personnages importants, dont Lévi-Strauss, par exemple, déclarations qui ont été suivies d'autres déclarations de l'UNESCO en 1951, en 1964 ou en 1967. L'enjeu de ces déclarations était de parvenir à éliminer le racisme en réfutant ces fondations pseudo-scientifiques et en affirmant l'unité de l'espèce humaine et l'absence d'inégalités entre des supposées races. Ces déclarations internationales ne sont pas contraignantes dans les espaces politico-juridiques nationaux. Et leur effet a été quelque peu limité. Il faut rappeler que la ségrégation aux États-Unis s'est poursuivie officiellement jusqu'en 1964, alors qu'il y avait déjà eu ces déclarations universelles. C'est pourquoi la stratégie antiraciste de ces différentes déclarations successives s'est doublée par la suite d'une stratégie antidiscriminatoire plus directement applicable, traduite dans des traités internationaux et adoptée dans des systèmes de droits nationaux. Cette évolution de la stratégie de l'antiracisme à la lutte contre les discriminations raciales a été inaugurée par la ratification aux Nations Unies et l'entrée en vigueur en 1969 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui est un texte désormais ratifié et adopté par 88 États. Les États partis se sont engagés à déclarer punissable par la loi la diffusion des idées racistes ainsi que toute incitation à la discrimination raciale ou à des actes de violence contre un peuple ou un groupe de personnes d'une certaine couleur de peau ou d'une certaine origine ethnique. Autrement dit, ce texte peut, lui, servir à déposer plainte contre des personnes ou des groupes de personnes qui ont un comportement de discrimination raciale, exclusion, restriction, préférence fondée sur la supposée race ou contre des personnes qui formulent un propos qui relève de l'injure ou de la diffamation raciste ou de la provocation et de la justification de la haine raciale. Contrairement aux simples déclarations de l'UNESCO, c'est un texte qui a une portée légale. La Convention représente donc l'aboutissement sur le plan légal d'un mouvement inauguré en 1950 avec la déclaration sur la race de l'UNESCO qui correspond globalement à la mise au banc morale et politique des comportements et des croyances racistes. Petit à petit, c'est mis en place un arsenal législatif pour aller au bout de l'effort pour faire disparaître de nos représentations mentales l'idée qu'il est moralement permis d'être raciste. Et c'est un point sur lequel il ne faut pas transiger qui est un acquis fondamental de la pré-deuxième guerre mondiale, quelque chose que même notre locuteur raciste imaginaire qui dit je ne suis pas raciste mais un ça va dit c'est trop a parfaitement intégré et la raison pour laquelle il anticipe l'accusation morale que pourrait lui faire son interlocuteur en se défendant de toute conviction ou croyance raciste. En ce sens, dire je ne suis pas raciste ça n'est pas simplement céder à une sorte d'injonction sociale ça n'est pas céder à la bien-pensance ou au politiquement correct c'est admettre une croyance morale partagée et c'est revendiquer l'appartenance à un monde moral commun dans lequel nous sommes tous d'accord le racisme c'est mal. C'est pourquoi il importe de ne pas laisser la possibilité au racisme latin de s'exprimer publiquement de se désenfouir il importe de lutter contre l'expression de propos racistes qui sont moralement condamnables et donc souvent aussi légalement condamnables. Je reviendrai en conclusion sur ce point mais pour l'instant penchons-nous sur le premier cas celui que j'avais laissé de côté celui où le locuteur disant je ne suis pas raciste penserait sincèrement ne pas être raciste mais où la suite de sa phrase nous conduirait conduirait son interlocuteur à interpréter qu'en fait il est raciste alors les choses se compliquent un peu quelqu'un peut-il très sincèrement être persuadé de ne pas être raciste et arborer par ailleurs certaines croyances certaines convictions certains comportements que d'autres estiment être en réalité du racisme ce racisme serait alors inconscient et qui a raison est-ce qu'on peut être raciste sans le savoir la réponse à cette question varie bien entendu selon la définition ou la signification que l'on donne au terme compliqué ambigu polysémique de racisme bien sûr il peut y avoir des accords ou du moins une ambiguïté entre le locuteur son destinataire et par exemple le spécialiste du domaine le philosophe l'anthropologue le sociologue le politiste qui sont d'ailleurs souvent eux-mêmes en désaccord sur ce que signifie être raciste le locuteur peut affirmer qu'il n'est pas raciste parce qu'il ne croit pas en l'existence de races biologiques ni en la hiérarchie de telles races dans l'espèce humaine et lorsqu'il poursuit sa phrase en ajoutant par exemple mais il faut reconnaître que depuis que le camp de Rome s'est installé il y a beaucoup plus de vols dans le voisinage il pense sincèrement renvoyer à un fait observable indépendamment de toute croyance en l'existence de races différentes il n'y croit pas indépendamment de toute conviction raciste d'ailleurs il préférerait ne pas avoir à constater ce fait il préférerait que ce ne soit pas le cas son interlocuteur peut alors faire observer que le chénon manquant entre les deux segments de la phrase est l'idée implicite que les Roms en tant que groupe de population qu'on peut désigner comme étant homogène qu'on peut prendre comme un tout fermé clos qu'on peut repérer qu'on peut essentialiser comme tel que les Roms sont des voleurs l'homogénéisation essentialisante d'un groupe et l'association systématique entre le groupe et une caractéristique négative être un voleur comme si la pratique était devenue une caractéristique définitionnelle du groupe suffit-elle à parler de racisme l'analyse de ce à quoi renvoie le terme de racisme c'est-à-dire répondre à la question qu'est-ce que le racisme est donc indispensable pour répondre au point précédent est-ce qu'on peut être raciste de manière inconsciente est-ce qu'on peut être raciste sans le savoir alors c'est bien l'analyse du concept de racisme qui va m'occuper ce soir ici avant tout parce que d'une certaine manière c'est mon métier de philosophe de m'intéresser au concept mais avant de tâcher de répondre à cette question encore un mot préalable pourquoi me poser cette question d'un racisme inconscient après tout on pourrait estimer que puisque nous sommes tous plus ou moins d'accord sur le fait que le racisme c'est mal quoi qu'on entende exactement par ce terme de racisme et par mal puisque nous sommes tous d'accord qu'être raciste n'est pas une position publiquement tenable continuons à condamner à prohiber les discours explicitement consciemment délibérément raciste et pour le reste concentrons-nous sur les comportements discriminatoires à la limite dans la mesure où dire de quelqu'un qu'il est raciste c'est presque le strict équivalent que de dire qu'il est méchant ou mauvais c'est jeter sur la personne un anathème moral on pourrait décider qu'il vaut mieux cesser d'utiliser le terme de racisme de le conserver pour des cas avérés dans des cas dans lesquels la personne admet son racisme et donner dans les autres cas à l'autre le bénéfice du doute cessons de culpabiliser ceux qui pourraient sembler racistes alors que honnêtement sincèrement ils pensent ne pas l'être cessons de revendiquer une posture morale une posture de supériorité morale cessons cette pratique qui ne sert au fond qu'à tracer des espèces de lignes de front entre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre ou bien qui sert à stopper purement et simplement la conversation à partir du moment où l'accusation morale a été tenue et dans cette perspective certains chercheurs ont en effet suggéré que tant pour l'analyse théorique que pour la lutte pratique contre le racisme il serait plus fécond et plus efficace de cesser d'employer ce terme contre-productif et de préférer des concepts mieux délimités pour décrire les phénomènes qu'on se propose de combattre on parlerait de domination raciale on parlerait de stigmatisation raciale c'est-à-dire ce qui consiste à affubler un membre d'un groupe racialement identifié d'une marque d'un signe d'infériorisation on parlerait de ségrégation raciale les phénomènes de ghetto bien connus aux Etats-Unis mais aussi chez nous ce qu'on a appelé les banlieues défavorisées ou les quartiers sensibles ce serait alors la lutte contre les différentes manifestations de discrimination raciale grâce à la loi qui serait la solution pour que l'égalité entre tous les citoyens soit effectivement réalisée et pourtant il me semble que la question de l'identification du racisme c'est-à-dire qu'est-ce que le racisme et de ses limites c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas du racisme demeure urgente à court moyen ou long terme c'est précisément dans la perspective de l'antiracisme de la lutte contre certains phénomènes d'injustice ou d'inégalité à fondement racial que se pose aujourd'hui la question de la définition du racisme savoir comment déterminer ce qu'est le racisme est un problème théorique dont la légitimité est pratique c'est d'abord pour oeuvrer à faire disparaître le racisme conscient ou inconscient ouvert ou plus sournois de nos sociétés qu'il importe de déterminer en quoi il consiste et pourquoi exactement il est mauvais afin d'être en capacité d'évaluer laquelle de nos stratégies antiracistes est la plus prometteuse et laquelle peut se révéler au contraire une impasse c'est ensuite parce qu'il importe d'éviter la confusion entre des phénomènes racistes et des phénomènes impliquant peut-être des distinctions raciales mais pas nécessairement racistes quand bien même il serait producteur d'inégalités c'est parce qu'il importe de distinguer les stratégies antiracistes des stratégies antidiscriminatoires que l'élaboration d'un concept de racisme qui lui rende son efficacité politique est importante et c'est pourquoi je vous propose maintenant de réfléchir ensemble à ce qui se passe lorsqu'on affirme sincèrement je ne suis pas raciste mais et à ce que signifie ce terme de racisme on peut entendre ce concept d'au moins trois grandes manières qui toutes fournissent un sens un peu différent à notre proposition le racisme comme idéologie le racisme comme préjugé racial ou le racisme comme structure institutionnelle et ce sont ces trois sens que je vais maintenant décliner dans le reste de mon propos le racisme comme idéologie c'est la manière la plus classique en tout cas en France de comprendre ce qu'est le racisme c'est la manière qui renvoie à l'histoire de la catégorisation raciale de l'humanité dans cette exception le racisme désigne le contenu d'une croyance ou d'une conviction consciente c'est un système de doctrine explicite consciemment soutenu et dont le contenu propositionnel est stable on peut résumer ces doctrines en six propositions dont la conjonction formait le socle de l'idéologie raciste du 19ème siècle clé de la première moitié du 20ème siècle d'après cet ensemble de propositions premièrement il existe dans l'espèce humaine des races ou des groupes raciaux qui se distinguent les uns des autres par des traits physiques facilement observables cette idée qu'il y a des différences visibles entre les groupes d'humains a fondé et a donné naissance aux grandes classifications raciales du 18ème et du 19ème siècle et le premier à avoir utilisé le terme de race dans ce sens là typologique c'est à dire pour en faire la classification semble être un français François Bernier dans un article paru le 24 avril 1684 intitulé nouvelle division de la terre par les différentes espèces ou races d'hommes qui l'habitent paru dans le journal des savants il distingue dans cet article 4 ou 5 espèces ou races d'hommes dont je cite la différence est si notable qu'elle peut servir de juste fondement à une nouvelle division de la terre et il distingue les européens les africains les asiatiques les lapons et peut-être les américains parce que les américains ressemblent quand même aux européens et donc François Bernier n'est pas sûr que l'on puisse vraiment en faire une race différente ces différences immédiatement visibles couleur de peau forme des paupières texture des cheveux pilosité etc permettent de catégoriser ou de faire la typologie des groupes dans l'espèce humaine selon lui de ranger ou d'organiser la diversité humaine il y a donc une ambition épistémologique ou scientifique au départ celle d'établir des catégories distinctes pour pouvoir organiser le monde en général et pour pouvoir organiser l'espèce humaine en particulier deuxième proposition ces différences entre les groupes sont telles que chaque membre du groupe possède les caractéristiques physiques corporelles de son groupe il les possède sans qu'il lui soit possible d'en changer et seuls les membres d'un groupe possèdent ces caractéristiques troisième proposition ces caractéristiques physiques sont transmises biologiquement aujourd'hui on dirait génétiquement d'une génération à l'autre les groupes se maintiennent donc de manière immuable dans le temps puisque les enfants héritent des caractéristiques d'appartenance au groupe de leurs parents quatrième proposition ces différences sont naturelles c'est à dire qu'elles ne sont pas créées par l'homme elles ne sont pas projetées par les hommes qui observent l'humanité elles ne sont pas des choix arbitraires ou contingents elles sont fondées en nature et c'est la nature qui les a créées l'homme se contente de les observer comme le rappelle le philosophe Ayan Hacking professeur au collège de France je cite pourquoi la catégorie de race est-elle si envahissante l'une des réponses c'est qu'il s'agit d'une distinction qui s'offre d'elle-même elle est là il n'y a qu'à regarder les différences superficielles entre les races existent dans la nature et sont immédiatement reconnues fin de citation et on trouve encore un écho de cette conviction dans la déclaration sur la nature et les différences raciales de l'UNESCO de 1951 qui affirme et je cite la déclaration de l'UNESCO les anthropologues sont tous d'accord pour considérer la notion de race comme permettant de classer les différents groupes humains dans un cadre zoologique propre à faciliter l'étude des phénomènes d'évolution au sens anthropologique le terme race ne doit être appliqué qu'aux groupes humains qui se distinguent par des traits physiques nettement caractérisés et essentiellement transmissibles fin de citation donc ça c'est la déclaration de 1951 de l'UNESCO cinquième proposition et là commence véritablement le racisme les quatre propositions précédentes désignant ce qu'on appelle le racialisme c'est à dire la croyance en ces groupes ces races comme groupe naturel et essentiel donc selon la cinquième proposition ces différences extérieures corporelles sont les signes de caractéristiques internes intellectuelles morales culturelles différentes entre les groupes les différences visibles permettent donc de repérer les différents groupes d'humains mais les véritables différences celles qu'elles nous permettent de repérer sont les différences morales émotionnelles cognitives de ces groupes la différence visible signifie que les individus membres des groupes qu'on a repérés sont essentiellement différents les uns des autres sur le plan des caractéristiques internes et il y a donc des races plus intelligentes plus courageuses plus travailleuses que d'autres les signes physiques désignent alors des groupes qui ne sont pas seulement distingués par leur corps mais beaucoup plus fondamentalement par leur capacité intellectuelle ou morale et c'est là que la race rencontre la culture ce qu'on voit est simplement la traduction de différences culturelles elles aussi clauses homogènes où tous les membres du groupe et seuls les membres du groupe partagent ces caractéristiques à la limite on rencontre même ici une possibilité de retournement de racisme qui finit par se passer du signe physique qui finit par se passer de la notion biologique naturelle de race ou de l'étiquette visible pour se concentrer sur les véritables différences les différences de culture ou de civilisation qui sont elles-mêmes à leur pensée sur un modèle naturel la culture étant une seconde nature quelque chose dans lequel les individus sont nés et qu'ils ne peuvent pas négocier la culture fonctionne comme un substitut de la race un déplacement de la race et c'est ce qui pourrait entraîner notre locuteur imaginaire à dire je ne suis pas raciste mais il y a des civilisations barbares et ça c'est la cinquième proposition mais c'est la première où on est vraiment dans le racisme sixième proposition de l'idéologie raciste ses caractéristiques donc physiques intellectuelles et morales justifient l'établissement d'une hiérarchie entre les groupes raciaux l'idéologie raciste maintient qu'il y a des races ou des cultures supérieures et des races ou des cultures inférieures les premières sont faites pour dominer pour commander pour gouverner les autres sont faites pour obéir se soumettre ou être exterminés et il faut maintenir la séparation la plus radicale entre ces groupes pour que les races ou civilisations supérieures ne soient pas contaminées par les races ou civilisations inférieures et on a là l'expression la plus radicale de l'idéologie raciste telle qu'on peut la trouver par exemple chez le comte Joseph Arthur de Gobineau dans son essai sur l'inégalité des races humaines publié en 1853-55 donc si aujourd'hui un individu partage ou soutient ces six propositions alors sans aucun doute il est raciste quoi qu'il en dise et même s'il s'en défend mais ce racisme peut être l'effet de l'ignorance d'une erreur de jugement d'un manque de connaissance sur les propositions 1 à 4 en effet si l'on peut démontrer qu'il n'y a pas de race au sens énoncé ci-dessus au sens de race fondée en nature alors l'idée même d'une supériorité de certaines sur d'autres devient complètement absurde et disparaît tombe d'elle-même or trois arguments font enfin mettent à bas l'idée de race au sens énoncé ci-dessus c'est-à-dire au sens de groupe humain repérable et homogène premièrement il est impossible de délimiter des catégories visuelles aux contours strictement définis de telle sorte qu'on puisse placer de manière non arbitraire et toujours exacte n'importe quel individu dans le bon groupe c'est-à-dire dans son groupe plutôt que dans un autre au coup d'œil le fait que des individus soient situés sur un spectre de continuité pour ce qui concerne par exemple la couleur de la peau l'un des facteurs l'un des critères les plus souvent utilisés montre à quel point les catégories raciales sont des catégories arbitraires aux contours mal définis Darwin soulignait déjà dans l'origine des espèces que les taxonomies traditionnelles fondées sur l'apparence avaient pu distinguer quatre races comme Emmanuel Kant cinq comme Blumenbach six comme Buffon ou même jusqu'à 63 comme Burke et il mentionnait déjà que cela donnait un petit indice sur le caractère douteux de l'évidence de ce que nous voyons lorsque nous voyons des différences entre les hommes deuxième argument les catégories de la perception celles que l'on utilise lorsqu'on voit sont contextuelles elles sont construites ce ne sont pas des données universelles on ne perçoit que ce que l'on a appris à percevoir dans les circonstances pertinentes de notre apprentissage on a appris à repérer la couleur de la peau la texture des cheveux parce que cela a eu un sens politique économique lié à la colonisation au commerce triangulaire à la conquête impérialiste de terre aux Etats-Unis etc on aurait pu apprendre à repérer la taille de l'oreille ou du gros orteil droit il n'y a pas d'évidence des critères ratios qui sont arbitraires pour classer les hommes c'est ce qui explique d'ailleurs que les races ne voyagent pas un noir un jaune n'ont pas la même couleur en des lieux différents à des époques différentes au Brésil aux Etats-Unis ou au Danemark à Carthage en 150 avant Jésus-Christ au Japon en 1942 ou en France en 2015 les races apparaissent et disparaissent les recensements des pays qui posent une question raciale officielle dans le cadre du recensement de leur population font apparaître des différences massives il n'y a pas deux pays parmi ceux qui proposent des questions raciales qui proposent la même liste de cases de cases à cocher ou de catégories raciales pour répondre à cette question et par exemple aux Etats-Unis on trouve dans le recensement de 2010 donc le plus récent puisque ça a lieu tous les 10 ans noir blanc indien américain indien asiatique chinois japonais philippin coréen natif d'Hawaï etc ça ce sont les races aux Etats-Unis en Grande-Bretagne dans le recensement de 2011 donc le plus récent on trouve A blanc avec les sous-catégories anglais gallois écossais britanniques irlandais du nord B mixte C asiatique avec les sous-catégories indien pakistanais bengali chinois D noir avec les sous-catégories africain caribéen enfin E autre groupe ethnique avec comme sous-catégorie arabe autre ces deux exemples suffisent à montrer que les catégories dites raciales sont évidemment politiques et dépendent des significations locales contextuelles des races que l'on s'efforce de catégoriser troisième remarque les caractéristiques physiques ne sont pas transmises systématiquement ou du moins avec la clarté qui permet une classification raciale cohérente il n'y a pas de correspondance nécessaire entre la transmission d'un patrimoine génétique et le phénotype c'est-à-dire ce que l'on voit dans les corps des mêmes parents peuvent avoir des enfants plus ou moins blonds plus ou moins bruns plus ou moins mat de peau et au Brésil le cas de vrais jumeaux mais l'un apparaissant blanc et l'autre apparaissant noir a été un cas très célèbre qui a entraîné une réflexion qui a été traité devant la cour suprême il n'y a donc pas de 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 regroupement de groupement de gènes qui correspondrait aux différentes races de manière systématique il est impossible de distinguer des races humaines de manière cohérente sur un plan génétique donc il semble bien que nos quatre premières propositions n'aient aucune valeur cela dit on peut imaginer quelqu'un qui a été élevé dans de telles croyances mais qui réalise qu'elles sont fausses et cherche à s'en débarrasser avec plus ou moins de succès cette personne toujours notre locuteur imaginaire pourrait dire je ne suis pas raciste je sais que la croyance en l'existence de race biologique est fausse il n'y a pas de race distincte il n'y a donc pas de race supérieure et d'autre inférieure mais malgré tout quelque chose en moi résiste comme l'a écrit Colette Guillaumin l'auteur d'un ouvrage célèbre intitulé l'idéologie raciste paru en 1978 il y a un processus très puissant le processus de je sais bien mais quand même dont elle emprunte l'expression paradigmatique je sais bien mais quand même à l'anthropologue Octave Manoni d'accord les races n'existent pas je sais bien je l'ai appris à l'école mais quand même est-ce qu'il est possible que ce que je vois ne corresponde à rien les différences entre les humains n'atteignent pas le seuil suffisant pour que l'on puisse distinguer des races dans l'espèce humaine contrairement à ce qui est possible dans le cas des espèces animales puisqu'il y a eu des croisements forcés sur des centaines d'années certes nous partageons tous à plus de 90% le même patrimoine génétique où que nous vivions il n'y a rien de naturel dans l'idée de race lorsqu'elle s'applique à l'humain d'accord mais ce n'est pas parce qu'elle est inconsistante sur le plan scientifique qu'elle ne renvoie à rien dans mon imaginaire dans mon espace mental là encore on peut avoir éliminé les propositions 1 à 4 et conserver comme un substitut déguisé la notion de culture une culture essentialisée naturalisée qui sert alors si la race ne peut plus jouer ce rôle là qui sert alors à fonder la hiérarchisation et l'exclusion de certains groupes le racisme peut se passer d'un référent biologique il peut se mobiliser un référent culturel si les cultures sont construites comme des races c'est à dire comme les races l'ont été historiquement comme des groupes de populations fermées homogènes posées en face à face et auxquelles on appartient de manière exclusive si l'antiracisme a sans doute besoin de la notion de race le racisme lui peut parfaitement s'en passer c'est alors qu'on mobilise une autre acception du racisme et on prend alors l'idéologie non pas au sens d'un ensemble de propositions explicites consciemment soutenues mais on prend alors l'idéologie comme un ensemble plus ou moins organisé de croyances de jugements implicites qui traduisent un rapport déformé au réel et qui a pour effet de créer ou de perpétuer des relations sociales injustes et c'est bien ainsi que l'entend Colette Guillemin dans l'idéologie raciste la race n'apparaît pas dans ce cas comme un signe de nature biologique repérable dans les corps mais comme une forme d'exclusion sociale maquillée ou déguisée en signe repérable dans les corps à seule fin de discriminer de mettre à part certains groupes ou certains individus la diversité réelle des groupes et des cultures n'est alors plus la cause de l'idéologie raciste mais son alibi ce qui est en cause écrit Guillemin est de l'ordre de l'imaginaire c'est à dire de l'organisation mentale qui organise sans nous la perception de la diversité que l'on croit observer si l'on ne prête attention qu'à la théorie explicitement raciste c'est à dire à l'ensemble explicitement énoncé des propositions que j'ai rappelé ci-dessus on passe alors à côté d'un ensemble beaucoup plus vaste beaucoup plus répandu de croyances implicites d'une logique plus globale moins cohérente dans lesquelles les six propositions s'insèrent de manière plus ou moins explicite et de manière plus ou moins systématique on peut en tenir une mais pas les cinq autres etc alors notre locuteur peut sincèrement affirmer ne pas être raciste c'est à dire ne pas croire en ces six propositions il ne croit pas en l'existence et la hiérarchie de races biologiques et néanmoins il fait état dans le reste de ses propositions ou de son comportement d'autres croyances d'affect d'émotion d'une attitude raciste l'ambiguïté quant au rapport entre ces croyances racistes et l'idéologie non parfaitement formulée qui est la sienne est alors permise c'est à dire qu'on peut le croire lorsqu'il dit enfin lorsqu'il affirme sincèrement qu'il n'est pas raciste on peut croire du moins en la sincérité de son propos je pense ici par exemple aux paroles de l'écrivain Richard Millet lors de l'émission ce soir ou jamais présentée par Frédéric Taddeï le 7 février 2012 où Richard Millet venait pour en finir avec les accusations de fascisme ou de racisme dit-il dont il était l'objet après la publication d'un pamphlet intitulé éloge littéraire d'Anders Breivik c'est à dire éloge littéraire du meurtrier suprémaciste blanc norvégien qui avait tué 77 personnes en Norvège Richard Millet invité sur le plateau de Taddeï déclarait sur le mode de l'aveu et donc pour se défendre de racisme je cite je suis un français de souche je suis hanté par la question de l'identité je voudrais dire que par exemple je prends quotidiennement le RER et pour moi la station Châtelet-Léal à 6h du soir c'est un cauchemar absolu surtout quand je suis le seul blanc c'est une douleur pour moi fin de citation mais dès lors on quitte l'acception idéologique au sens strict et on en vient à une seconde grande manière de définir le racisme ce n'est plus un contenu idéologique mais une attitude c'est une manière de voir le monde et de repérer dans ce monde certaines différences saillantes qui entraînent des évaluations positives ou négatives qui se traduisent en certains affect positifs ou négatifs amour haine joie douleur etc et en certains comportements d'acceptation ou de rejet qui ne passent pas nécessairement par la rationalisation c'est à dire par l'expression consciente de certains jugements le racisme c'est alors d'abord non pas un ensemble de croyances rationnellement formulées mais un préjugé ce qui vient avant ou en dehors de tout jugement rationnellement formulées c'est la distinction qu'établissait le psychologue social Gordon Alport fondateur des travaux sur les préjugés entre ces deux types d'énoncés et je cite ici son ouvrage fondateur La nature du préjugé paru en 1954 donc il distingue d'un côté l'énoncé qui dit je ne supporte pas les noirs qu'il lit comme l'expression d'un préjugé c'est à dire d'un rapport affectif entre moi et eux une relation négative donc une évaluation négative comme pour Richard Millet c'est une douleur c'est un cauchemar pour moi et autre type de proposition distinguée par Alport les noirs sont mauvais l'expression d'un jugement qui semble reposer sur l'expérience qui pose un constat et qui a la forme quel que soit le contenu du discours d'une sorte de neutralité objective c'est à dire c'est pas moi c'est pas moi contre eux le racisme si on le rapporte au préjugé se tient en deçà ou au-delà du jugement cognitif mais il se repère dans ses attitudes dans ses réflexes dans ses hésitations qui traduisent des biais une appréhension biaisée et affective des autres qui peut être et c'est là ce qui est important explicite ou implicite en effet si le racisme n'est plus simplement un système de proposition portant sur l'existence et la hiérarchie des races consciemment soutenu mais si le racisme est une attitude de préjugé à l'égard de groupes mal identifiés il y a deux possibilités on peut être conscient ou inconscient d'éprouver un affect négatif la peur la haine l'exaspération ce que nous disaient je sais plus qui c'est les lecteurs de PACA c'était pas du racisme c'était plutôt de l'exaspération donc on peut être conscient ou inconscient d'éprouver ce type d'affect à l'égard de certains groupes que par ailleurs on repère plus ou moins fermement à l'aide de signes ostensibles parce que l'histoire a construit ces groupes comme des groupes racialisés c'est à dire parce qu'il y a eu un processus historique de long terme qui nous a enseigné à repérer certaines différences physiques comme des différences saillantes c'est à dire comme des différences signifiantes nous fonctionnons tous à l'aide de catégorisations nécessaires pour l'apprentissage pour le fonctionnement cognitif normal afin de ne pas être submergé d'informations non pertinentes afin de trier d'aller plus vite notamment dans les situations où des décisions doivent se prendre rapidement on pense à l'aide de catégories qui nous permettent de regrouper des objets en fonction de traits ou de caractéristiques semblables par repérage de la différence et on apprend à faire ça dès notre plus jeune âge mon fils est au CP ça fait au moins quatre ans qu'il apprend à repérer l'imperméable jaune au milieu des imperméables rouges le fruit au milieu des jouets à repérer l'intrus dans une série etc ce sont des exercices de base de l'apprentissage cette mise en catégorisation fonctionne comme une structure implicite de la connaissance une fois que cette structure est mise en place nous pensons à l'aide de ces schémas que nous avons appris or notre environnement social a implanté en nous des schémas que nous avons acquis et les constitutions ou les lois peuvent bien se dire formellement aveugles à la couleur colorblind aux Etats-Unis indifférentes à la différence c'est plutôt la formulation française elles peuvent proclamer que nous sommes tous égaux si nous baignons dans une culture où certaines différences les différences construites comme raciales sont fonctionnelles sur le plan économique et social si elles permettent de distinguer des privilégiés et des laissés pour compte ou des minorisés nous ne pouvons pas ne pas avoir acquis le sens et l'usage de ces catégories nous qui vivons dans une société où les catégories raciales ont été construites et réifiées par l'histoire par la culture par les configurations en vigueur pour la distribution des ressources économiques et politiques nous ne pouvons pas ne pas avoir appris à déceler selon les contextes pertinents des interactions sociales les marqueurs qui correspondent à ces catégories c'est ce qui nous conduit et alors même que nous ne sommes pas racistes que nous n'avons aucune évaluation négative consciente d'autres groupes repérés par tel ou tel marqueur physique à prendre spontanément pour un médecin l'homme blanc en blouse blanche et pour une infirmière ou une aide-soignante la femme noire en blouse blanche le choix que nous avons est seulement entre la conscience et l'ignorance de ces biais perceptifs issus de comportements routiniers et d'automatismes habituels traduits dans des comportements routiniers et des automatismes et encore l'option de l'ignorance n'est offerte qu'à ceux qui ont hérité à la naissance du phénotype majoritaire du groupe des privilégiés qui se perçoivent donc et sont perçus par la majorité dans leur société comme invisibles l'option de l'inconscience des différences raciales en France est réservée aux blancs majoritaires les autres apprennent très vite qu'ils sont vus qu'ils sont lisibles visibles qu'ils sont racialisés dans ce cas le racisme comme essentialisation de la différence comme naturalisation de la différence comme infériorisation consciente de certains groupes n'est pas en jeu mais le racisme comme distorsion de la perception avec des effets comportementaux non négligeables dans des situations quotidiennes alors ce racisme là est bien présent et notre locuteur pourrait dire je ne suis pas raciste mais j'anticipe en raison de mes schémas mentaux inconscients des réactions de la part de l'autre différentes selon le groupe d'appartenance auquel je le rapporte de manière inconsciente et mon comportement traduit cette perception différenciée il traduit une attitude de rejet quoique de manière non intentionnelle ou je ne suis pas raciste mais j'ai peur et je change de trottoir lorsque je croise un noir la nuit ou le comportement avéré par des enquêtes sociales du chauffeur de taxi new-yorkais qui peut dire je ne suis pas raciste mais la nuit je ne charge pas de noir dans certains quartiers toutefois alors et c'est mon troisième et dernier point pour tâcher de définir le racisme ce racisme là au sens de préjugé au sens de biais non intentionnels de distorsion de la perception ce racisme ne peut exister que s'il est suscité voire favorisé par un ensemble de données sociales structurelles il ne s'agit plus alors de repérer des déclarations hypocrites ou mensongères chez des individus particuliers qui s'illusionneraient sur leur rectitude morale en prétendant ne pas être raciste le racisme émane alors du fonctionnement des institutions sociales qui produit ou reproduit des inégalités des injustices en ciblant des membres racialement différenciés par construction sociale de la société si je change de trottoir si j'ai tendance à prendre une femme noire pour une aide soignante si le taxi new-yorkais qu'il soit noir ou blanc ne charge pas de noir dans certains quartiers la nuit c'est que nos expériences sociales nous ont fourni un certain nombre de données répétées ordinaires à partir desquelles nous procédons à une statistique sauvage permettant d'anticiper certains comportements de la part de certains groupes ou du moins croyant pouvoir anticiper certains comportements de la part de certains groupes certains groupes dont il faut noter au passage que ce sont toujours à la fois des groupes de genre de race et de classe mon comportement est alors rationnel puisqu'il s'insère dans une structure sociale raciste c'est-à-dire et c'est le dernier sens qui construit des groupes racialisés situés différemment dans la hiérarchie socio-économique l'intérêt d'une telle exception d'un racisme institutionnel c'est-à-dire fabriqué par le fonctionnement routinier des institutions réside dans quatre éléments premièrement le racisme ne renvoie plus alors à une dimension cognitive à une doctrine mais il inclut aussi des pratiques ordinaires quotidiennes certaines perceptions des autres ainsi que les attitudes qu'entraînent ces perceptions deuxièmement l'accent n'est pas mis sur les intentions des pratiques ou sur les représentations conscientes qui les accompagnent mais sur les conséquences de ces pratiques c'est-à-dire la production d'inégalités spécifiquement liées à des facteurs ratios troisièmement les institutions c'est-à-dire un hôpital une école un commissariat jouent un rôle dans la production de ces pratiques à plusieurs niveaux au niveau des objectifs fixés notamment par les pouvoirs publics au niveau de l'énoncé de la reproduction des normes dominantes qu'elles soient explicites ou non au niveau des procédures matérielles concrètes de distribution des biens des ressources des statuts et des rôles sociaux par les institutions qui sont par ailleurs appréhendés de manière singulière ou ponctuelle autrement dit si une école est productrice d'inégalités raciales cela ne signifie pas immédiatement et par là même que toutes les écoles de France et de Navarre soient productrices d'inégalités raciales c'est encore un élément à démontrer quatrièmement enfin cela implique que la lutte contre le racisme ne puisse pas se satisfaire de la pénalisation de paroles ou d'actes racistes individuels mais qu'elle passe par la remise en cause profonde du fonctionnement banal des institutions il faut commencer par rendre visibles les relations de domination qui structurent les inégalités sociales et que l'idéologie raciste explicite a pour fonction de légitimer puis il faut lutter contre ces relations de domination bien au-delà de la pénalisation de comportements individuels et ça ne veut pas dire que cette pénalisation soit inutile ou à rejeter ça veut dire qu'elle n'est pas suffisante il faut lutter contre ces relations de domination par une remise en question de nos héritages dans nos institutions Franz Fanon soulignait déjà en 1956 dans la conférence Racisme et Culture qu'il avait prononcée au premier congrès des artistes et écrivains noirs à Paris que et je cite Fanon l'habitude de considérer le racisme comme une disposition de l'esprit comme une tare psychologique doit être abandonnée fin de citation le racisme n'est pas une histoire de personnes individuelles d'individus particuliers le racisme est une histoire de constellations sociales et d'ensembles culturels je cite à nouveau Fanon le raciste dans une culture avec racisme est normal l'adéquation des rapports économiques et de l'idéologie est chez lui parfaite fin de citation si notre locuteur est un travailleur social dont la fonction est d'attribuer des logements sociaux à des familles il peut dire je ne suis pas raciste mais comme j'anticipe que donner un logement social à une famille rome va poser des problèmes de voisinage quelles qu'en soient les raisons je préfère attribuer ce logement à une famille appartenant à un autre groupe ethnique et je renvoie ici à la belle étude de Valéry Salapala sur les discriminations dans le logement social paru en 2013 le travailleur social est soumis à un impératif d'efficacité de rapidité dans la prise de décision il n'a pas le temps ni les moyens d'avoir accès à toutes les caractéristiques personnelles des ménages qui font une demande de logement social il juge donc en fonction d'un savoir empirique portant sur les caractéristiques stéréotypiques du groupe auquel appartient le ménage à qui il va décider d'attribuer ou non un logement social l'usage de la catégorisation là est alors plutôt rationnel le comportement pour reprendre le terme de Fanon est normal pourtant on sait qu'étant donné le contexte socio-économique actuel étant donné l'histoire de notre stratification sociale étant donné nos héritages de construction de haine raciale utiliser ce critère revient à perpétuer l'inégal accès au logement social à augmenter la discrimination le sentiment de discrimination à renforcer le stéréotype négatif enfin à maintenir les inégalités ethno-raciales le travailleur social qui prend cette décision en contexte d'obligation et de rapidité et d'efficacité de la décision n'est pas moralement blâmable mais nous qui le laissons porter seul le poids de la contradiction entre ses croyances et son comportement nous devons nous demander quelle est vraiment notre conviction et ce à quoi nous voulons aboutir il y a aussi dans une culture raciste et c'était aussi l'enseignement de Fanon c'est à dire dans l'ensemble des normes des attentes des fonctionnements routiniers des institutions dans l'accès que nous avons à la connaissance aux cultures aux langues etc il y a aussi dans une culture raciste des individus mal adaptés des individus pour lesquels l'adéquation entre leur croyance et leur place dans les rapports socio-économiques n'est pas parfaite des individus chez qui le malaise est palpable si le racisme est l'une des formes culturelles possibles d'une institution donnée alors il faut se donner les moyens de développer des contre-cultures à ces institutions racistes le racisme n'est pas inévitable pour conclure d'un mot cette réflexion ce soir et laisser la place à la discussion nous pouvons dire que le racisme est mal non seulement s'il consiste à perpétuer des croyances explicistes fausses sur l'existence et l'inégalité de soi-disant races naturelles mais il est mal aussi s'il consiste à produire ou à construire les races comme des groupes sociaux maintenus dans des positions d'infériorité dans une hiérarchie sociale donnée s'il se présente comme une modalité de domination et de reproduction ou de justification des inégalités entre des groupes repérés de manière arbitraire et non nécessairement systématique minorisés par les structures institutionnelles je ne suis pas raciste est l'expression d'une conviction morale et politique qui ne doit s'accompagner ni de déni ni de dénégation elle doit s'affirmer haut et clair et nous maintenir dans la vigilance à l'égard de nos propres tendances à ajouter mais nous ne pouvons rien faire merci cher Magali Besson je ne suis pas sexiste mais je dois dire que pour une femme vous êtes sacrément bien débrouillé ce soir bien il est temps à présent de donner la parole à la salle sur un sujet qui je n'en doute pas suscitera bien des questions et des remarques oui bonjour je m'appelle mademoiselle Lecomte Véronique et donc j'ai écouté votre discours qui était fort bien mené mais je dois dire aussi que vous avez omis de parler de la religion parce que je parlerai moi actuellement de racisme religieux parce que là on est quand même au 21ème siècle et encore se posent les problèmes de religion c'est pour moi incompréhensible merci oui pour moi aussi alors je n'ai en effet pas parlé de religion l'essentiel l'essentiel de mon propos était de montrer que le racisme crée des groupes racialisés c'est à dire qu'ils n'existent pas ils ne sont pas donnés en nature ou au préalable mais c'est bien le racisme qui les crée à ce titre donc des groupes religieux peuvent être également construits comme des groupes racialisés ça n'est pas au nom du fait c'est à dire s'il s'agit de racisme ça n'est pas en tant que ce sont les croyants ou les enfin ce n'est pas au nom de croyances disons dans leur âme et conscience ni au nom de pratiques cultuelles nécessairement mais au nom du fait que ces groupes là sont distingués essentialisés etc dans une société à partir d'une donnée certes religieuse mais qui est construite comme un groupe racial et en effet l'antisémitisme et l'islamophobie sont en effet des racisme qui s'adressent enfin qui ont pour objet ou pour des groupes construits comme des groupes ratios bonsoir pour aller dans le sens de la question qui a été posée par madame je voudrais poser une question qui a un peu un rapport avec la religion entre autres est-ce que d'après vous l'endogamie est une forme de racisme l'endogamie alors l'endogamie lorsque les lorsque des scientifiques essaient de donner une consistance biologique à la catégorie de race ils mobilisent souvent y compris encore au 21ème siècle la catégorie de population c'est à dire qu'ils disent bon d'accord il n'y a pas de race au sens où le croyait les taxonomistes du 18ème 19ème siècle mais il y a quelque chose il y a un référent à cette notion qui pourrait être ce que nous scientifiques nous appelons population et qu'est-ce que nous nous appelons population nous appelons population un groupe constitué par des ancêtres et des descendants lorsque ce groupe a pratiqué l'endogamie c'est à dire la pratique de mariage reproduction etc à l'intérieur d'un groupe très fermé pour ces scientifiques les populations donc on appelle population que les groupes dans lesquels cette pratique endogamique a été pratiquée sur un temps suffisamment long pour que précisément il n'y ait pas de brassage génétique massif avec d'autres groupes situés ailleurs dans le monde ou dans d'autres régions et je pense notamment à Philippe Kitscher ou Robin Andréassen qui défendent cette idée de race comme population ou voilà race comme population disons pour eux ce qui est intéressant c'est que s'ils ne nient pas qu'il y ait pu avoir dans l'histoire de l'humanité des groupes définis par une pratique endogamique stricte c'est à dire reproduction à l'intérieur d'un même groupe pendant une durée suffisamment longue néanmoins selon eux les races en ce sens-là ont disparu ou sont en voie de disparition puisque la mondialisation pour le dire vite mais les contacts entre les humains à l'heure actuelle font qu'il n'y a plus de population à ce point isolée qu'il n'y ait que des pratiques endogamiques et certains estiment de toute façon que même dans des temps plus anciens les pratiques de commerce ou les pratiques de guerre c'est à dire pacifiques ou belliqueuses étaient des pratiques par lesquelles l'endogamie au fond a sans doute très très rarement pu être pratiquée de manière systématique et massive pendant une longue période une période suffisamment longue pour qu'il n'y ait pas pu avoir de brassage génétique de ce groupe là avec d'autres types de populations c'est à dire que pour certains non seulement il n'y a plus d'endogamie aujourd'hui mais il est possible qu'il n'y en ait jamais eu en tout cas encore une fois dans ce sens long strict etc même dans l'histoire de l'humanité Bonjour vous semblez vous être appuyé sur un texte précis et vous êtes appuyé de façon très serrée sur un texte précis utile est-ce qu'il est envisageable que ce texte soit mis à la disposition du public autant que je sache la conférence ce soir a été filmée enregistrée et sera disponible sur youtube c'est ça donc je ne enfin je il n'y a pas de texte qui sera mis en ligne physiquement mais vous entendrez ma douce voix répéter ce texte oui je voulais revenir sur votre introduction dans laquelle vous vous parliez de stratégie anti-raciste est-ce que vous pourriez un petit peu expliciter ce que vous entendez par là alors c'est une vaste question je je vais répondre deux choses la première je peux à nouveau renvoyer à ce que j'ai mentionné au début de mon intervention c'est à dire les différentes déclarations internationales sur la race qui étaient explicitement des stratégies anti-racistes c'est à dire des textes destinés à être ratifiés par les états membres de l'UNESCO quoique encore une fois ces textes n'aient pas été légalement contraignants mais ratifiés par l'UNESCO afin de promouvoir l'idée selon laquelle le racisme devait disparaître de l'humanité puisque le racisme donc on est juste après la deuxième guerre mondiale le racisme avait conduit aux horreurs qu'on avait vues pendant la deuxième guerre mondiale Shoah etc donc il y a là une stratégie anti-raciste qui est une stratégie et ça émane de l'UNESCO c'est pas un hasard qui est une stratégie d'éducation faire connaître de manière répandue internationale répétée etc l'idée que les races n'existent pas qu'il n'y a pas de race supérieure inférieure que tous les hommes sont égaux que le racisme est un mal moral important était une stratégie anti-raciste qui consiste à lutter contre l'ignorance avec l'idée que le racisme est essentiellement causé par l'ignorance c'est à dire la fausse croyance en l'idée qu'il y a des races au sens biologique du terme cette stratégie anti-raciste éducationnelle ou éducative elle est encore aujourd'hui très largement pratiquée à peu près partout je pense notamment en France dans les programmes scolaires mais aussi aux Etats-Unis mais aussi dans bien d'autres pays où il faut pied à pied lutter contre les fausses représentations contre les résurgences les doutes qui peuvent surgir lorsque l'idée de l'existence des races biologiques peut tout d'un coup réapparaître donc ça c'est une première stratégie anti-raciste c'est la stratégie de l'éducation une deuxième stratégie anti-raciste importante qui a beaucoup été discutée aux Etats-Unis mais qui a paradoxalement peu été appliquée aux Etats-Unis mis à part dans certains contextes précis comme les universités c'est la stratégie selon laquelle qui part du postulat selon lequel on est raciste non pas parce qu'on croit en l'existence de races biologiques mais parce qu'on ne connaît pas les autres et donc c'est ce qu'on appelle la stratégie du contact qui a été notamment développée par Gordon Alport l'idée que si des membres de groupes qui se perçoivent comme racialement différents comme aux Etats-Unis donc selon la liste blancs, noirs, amérindiens, asiatiques, etc. si des membres de groupes qui se perçoivent comme racialement différents ont de manière quotidienne régulière des contacts positifs dans lesquels chaque membre du groupe peut s'apercevoir que les autres bien qu'ils au départ pensaient qu'ils étaient très différents sont des autres bien sous tout rapport parce qu'ils peuvent se rapprocher de sa propre représentation de ce qu'il est alors le racisme pourra disparaître alors ce que je vous disais ce qui est assez paradoxal c'est que si ça a été beaucoup discuté aux Etats-Unis on sait que les Etats-Unis sont un lieu où la ségrégation est très forte c'est-à-dire qu'il y a des quartiers très différents enfin en tout cas dans l'organisation urbaine des quartiers très différenciés néanmoins dans les universités il y a pas mal d'études qui ont été mises en place à partir de par exemple l'attribution de chambres d'étudiants dans les maisons dans les maisons étudiantes pour montrer qu'en effet si des étudiants en première année dès la première année et pendant les quatre années de leur parcours universitaire sont mis en contact quotidiennement parce qu'ils ont des chambres voisines avec des membres de groupes qu'ils perçoivent comme racialement différents alors les préjugés disparaissent et donc c'est une stratégie antiraciste importante voilà il y en a encore une troisième qui est une stratégie que certains psychologues sociaux aussi ont essayé de mettre en place enfin en tout cas du pareil qu'ils ont discuté qui est la stratégie de la régulation morale en gros là l'idée c'est bon étant donné nos structures sociales nous ne pouvons pas ne pas avoir des biais implicites donc des préférences pour notre groupe d'appartenance ou perçu comme tel et un rejet ou des biais négatifs à l'égard des membres de groupes perçus comme différents puisque ça c'est impossible puisque l'accusation de racisme est culpabilisante finalement c'est anti ça n'est pas productif de chercher à éradiquer le racisme par contre ce qui est productif c'est de chercher à bloquer l'activation de comportements racistes donc on n'évacue pas les croyances les représentations mentales inconscientes racistes parce que sinon ça oblige chacun à chercher à chaque instant sans arrêt s'il est en train ou pas en train d'avoir quelque chose comme une pensée mauvaise raciste derrière la tête ça peu importe au fond disent ceux qui sont en faveur de cette stratégie ce qu'il faut par contre c'est que quelles que soient les représentations derrière la tête elles ne soient pas activées dans des comportements discriminatoires de haine de provocation à la haine d'insultes etc donc c'est la stratégie dite de régulation morale et encore un dernier point une stratégie antiraciste importante dont j'ai mentionné aussi mais qui est importante c'est une stratégie alors pour le coup française qui est celle de la pénalisation des propos racistes qui au fond ne vise pas l'éradication encore une fois de représentation mentale raciste il n'y a pas de délit d'opinion en France mais qui vise l'interdiction de propos publiquement proférés de nature raciste et ça c'est aussi une stratégie qui me semble importante encore une fois je l'ai dit à la fin il me semble que c'est loin d'être la seule c'est-à-dire qu'on n'a pas tout fait lorsqu'on a fait ça et en France on a un peu tendance à considérer que puisqu'il y a un droit de la répression des propos racistes nous avons fait notre travail de lutte contre le racisme il me semble qu'il y a justement ces autres stratégies qui sont possibles aussi mais il ne faut quand même pas renoncer du tout loin de là à réprimer les propos racistes du type insultes diffamations provocations à la haine je vous remercie et je voulais vous poser une question concernant l'expression qui est lourde de choc des civilisations est-ce que l'expression choc des civilisations qui nous vient je crois de l'Amérique est nécessairement raciste même si ce choc émane de la découverte par exemple du sous-développement et s'il émane à contrario du choc du sur-développement de nos pays merci c'est une vaste question aussi donc en effet l'expression du choc des civilisations elle a été popularisée par quelqu'un qui s'appelle Samuel Huntington dans les années 1980 disons et elle a été reprise beaucoup par George Bush notamment après le 11 septembre 2001 pour d'une certaine manière donner du sens à l'événement qui venait de se produire et justifier ou légitimer l'entrée sur un plan moral civilisationnel et culturel l'entrée en guerre de l'Amérique ou des Etats-Unis contre alors non pas contre un groupe terroriste non pas contre un état l'Afghanistan bien identifié mais contre une civilisation et la civilisation états-unienne serait aurait eu un ennemi la civilisation dont les terroristes auraient été les représentants donc c'est d'abord cette expression choc des civilisations c'est d'abord une expression stratégique une expression qui sert à légitimer un certain nombre de violences de guerres de luttes etc et c'est une expression qui est par ailleurs tout à fait acceptée et mobilisée dans les deux camps qui prétendent que leurs civilisations sont en choc puisque précisément c'est une expression qui permet de légitimer que tous les moyens sont bons et que de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à faire puisque ça n'est pas des individus ce ne sont pas des relations de pouvoir des relations économiques des relations politiques ou des stratégies politiques qui sont en jeu mais ce sont des civilisations et si c'est les civilisations qui sont en choc alors on ne peut qu'accompagner ce choc donc c'est d'abord quand même un effet stratégique et rhétorique très fort à ce titre là je pense que c'est une expression qu'il faut refuser dès que vous l'entendez il faut démonter il faut être conscient et essayer de démonter justement la stratégie rhétorique qui est derrière l'expression choc des civilisations parce que pour que cette expression ait un sens il faudrait d'abord qu'on sache ce qu'est une civilisation et savoir ce qu'est une civilisation c'est aussi compliqué que de savoir ce qu'est une culture ou ce qu'est l'humanité c'est à dire que et encore je pense que c'est plus simple de savoir ce qu'est l'humanité les civilisations il y a des tas de manières de définir ce qu'est une civilisation vous avez parlé de développement c'est en effet l'un des critères la culture et un autre critère qui a été pas mal utilisé par les philosophes allemands que Olivier Thunland affectionne il y a voilà les civilisations enfin ce qu'on appelle une civilisation est aussi déterminé par des relations entre des groupes qu'on a envie d'identifier comme étant de civilisations différentes c'est-à-dire c'est une notion relative la notion de civilisation et comme elle est relative elle est toujours utilisée par des groupes qui ont envie d'être ou de ne pas être de la civilisation donc voilà comme elle est relative elle est assez facilement essentialisée naturalisée le choc des civilisations me semble me semble voilà être une pure stratégie de guerre bonsoir merci pour votre discours moi je voulais vous poser une question enfin plutôt avoir votre avis sur une question qui est plutôt compliquée c'était la question de l'humour en fait et l'humour lié à tout ce qui est racisme mais aussi toutes les discriminations en général et enfin vous avez dit tout à l'heure très justement que le racisme c'est mal mais est-ce que l'humour sur le racisme c'est mal ou est-ce que en fait est-ce que ça continue à perpétrer les donc tout ce qui est cliché discriminatoire ou est-ce qu'au contraire ça combat ces clichés voilà alors en effet c'est une question encore une fois complexe et vaste et bravo pour vos questions parce qu'elles sont à chaque fois assez enfin à la fois très justes et énormes alors la question de l'humour raciste je vais y répondre en vous renvoyant à un ouvrage qui vient de paraître qui est un ouvrage de Gwenaëlle Calves qui s'intitule Envoyer les racistes en prison point d'interrogation le procès des insulteurs de Christiane Taubira alors dans cet ouvrage elle montre comment les juges qui sont en charge des différentes affaires qui ont été liées en 2015 aux insultes à l'égard de Christiane Taubira comment les juges travaillent pour caractériser ce qui est un propos raciste ou ce qui n'est pas un propos raciste et parmi les types de propos elle centre fortement la réflexion sur justement la question de l'humour on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui l'accusation de deux poids deux mesures pour certains les juges acceptent que ce soit de l'humour mais pour d'autres alors tout d'un coup ça n'est plus drôle enfin voilà donc elle travaille tous les malentendus qui ont été liés à cette législation sur l'humour raciste et ce qu'elle montre et que je trouve vraiment intéressant c'est que les juges pour caractériser un propos raciste utilisent des contextes d'interprétation c'est à dire comment on va interpréter ce discours pour savoir s'il s'agit d'un discours raciste ou au contraire comme vous le dites d'un discours antiraciste c'est à dire qui peut utiliser certaines armes comme l'ironie ou l'antiphrase pour dénoncer le racisme donc comment on fait pour savoir si c'est raciste ou non et les stratégies qu'il mobilise sont les stratégies de réception du discours dans différents contextes d'énonciation il y a le contexte global de la société dans lequel n'importe quel discours peut être entendu par n'importe lequel d'entre nous et nous avons une sorte de consensus interprétatif sur ça quand même ça se dit pas ou bien on sait pas trop donc si on est tous d'accord sur ça ça ne se dit pas c'est du racisme elle utilise ensuite un deuxième cercle enfin elle montre qu'ils utilisent un deuxième cercle herméneutique qui est celui du contexte dans lequel le propos est tenu c'est à dire la même image c'est ce qu'elle montre à propos de deux cas de deux jugements qui ont été portés la même image ou presque ou qui a l'air d'être la même image dans le journal Minute ou dans le journal Charlie Hebdo ne sont en réalité pas la même image par l'environnement paratextuel qui entoure cette image et qui fournit des clés d'interprétation à cette image et puis donc il y a le contexte très précis de l'image et la légende ou un propos suivi d'un autre etc. qui permet de pointer le sens ce qu'elle montre et qui est intéressant c'est que dans la mesure où aujourd'hui pas mal de propos tronqués ou d'images sorties de leur contexte de départ d'énonciation justement circulent sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter etc. le problème c'est que les juges ont de plus en plus de mal à évaluer quel est le contexte pertinent de réception du propos et quels sont les outils de n'importe lequel d'entre nous qui voit l'image ou qui entend le propos pour déterminer s'il s'agit d'un truc raciste ou d'un truc antiraciste c'est-à-dire s'il s'agit d'ironie ou du premier degré et elle montre que voilà nous les récepteurs on nous prive des éléments contextuels qui permettraient de déterminer si le propos est raciste ou antiraciste et donc les juges tenant compte de cette disparition progressive des contextes qui permettraient d'interpréter un discours une blague comme raciste ou au contraire antiraciste grâce à l'ironie la paraphrase ou la dénonciation les juges ont tendance à estimer que tout propos peut de plus en plus s'entendre au premier degré c'est-à-dire que et elle dit c'est une de ses conclusions disparaît progressivement la distinction pourtant fondamentale entre l'humour raciste et l'humour antiraciste parce que n'importe quel propos désormais est très facilement tiré du contexte qui lui fournit son interprétation c'est quelque chose qu'elle regrette c'est quelque chose que je regrette mais c'est quelque chose contre lequel il est peut-être difficile d'aller dans la mesure où en effet nous avons désormais grâce à la multiplication des réseaux sociaux et au fait que ça tronque les discours nous avons désormais de plus en plus de moins en moins d'informations pour déterminer si telle image telle caricature ou tel propos est ironique est dénonciateur est de l'antiphrase va dans le sens de la provocation pour faire réagir ou bien si c'est purement et simplement un propos raciste donc au premier degré voilà mais je vous engage à regarder ce livre il y a vraiment une analyse très fine de l'humour raciste justement oui votre analyse est à la fois lumineuse et implacable j'ai l'impression que dans le groupe constitué ici ce soir beaucoup même beaucoup beaucoup doivent se dire doivent penser il faudrait inverser le titre à la conférence et dire mais je suis raciste essayons de prolonger est-ce que vous pensez que nous allons tôt ou tard bien sûr vers une culture universelle pensez-vous que c'est une bonne chose et question connexe au cas où ce serait le modèle occidental qui l'emporte est-ce que ce n'est pas encore une forme de racisme institutionnel alors il y a au moins trois questions dans votre question alors je mais je suis raciste je pense que ce qui est enfin ce que j'ai essayé de dire ce soir c'est qu'en tout cas on ne peut pas renoncer à se poser la question voilà c'est c'est vraiment quelque chose d'important qu'on doit tous faire en permanence et surtout dans les moments où encore une fois on réagit à la va-vite quoi sans avoir le temps de se poser ces questions-là je crois que c'est là vraiment dans ce que trahis dans ce que nos comportements trahissent lorsque ben voilà on n'a pas le temps de réfléchir on réagit etc c'est là que vraiment il faut sans arrêt prendre le temps de se demander bon qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je l'ai fait à quoi j'ai cru qu'est-ce que je pense et voilà bon ça c'est la première chose donc c'est pas je voudrais pas que vous disiez mais je suis raciste mais que vous vous disiez mais à chaque instant je peux faire en sorte de ne pas l'être et voilà maintenant ce que je disais aussi c'est faire en sorte de ne pas l'être c'est pas seulement travailler sur nos individuellement sur nos affects croyances et attitudes ou comportements mais c'est nous demander comment certaines croyances affectes attitudes ou comportements sont suscitées ou favorisées par un contexte institutionnel qui ne prend pas toute la mesure de l'héritage de l'héritage de la construction des groupes raciaux en France enfin en France mais ailleurs mais pour nous en France donc ça aussi c'est important c'est-à-dire il y a des notions qui peuvent apparaître comme des notions neutres universelles mais qui de la manière dont elles par leur histoire et par la manière dont elles sont appliquées perdent en réalité cette fonction d'universel pour devenir particularisante ou discriminatoire et ça aussi c'est quelque chose auquel on doit être attentif dans nos institutions c'est-à-dire à l'école dans les hôpitaux dans les commissariats dans les tribunaux etc. La deuxième chose votre deuxième question c'était celle de la possibilité d'une culture universelle est-ce qu'on va vers une culture universelle je ne sais pas je ne c'est pas bien enfin d'abord ça dépend de ce que vous appelez culture et c'est un peu comme civilisation c'est une notion extrêmement complexe alors j'aimerais j'aimerais que l'on puisse aller vers une culture où les différences entre les individus soient relativement peu pertinentes pour déterminer notre traitement de ces individus en tout cas jusqu'à un certain point mais mais ça dépend je ne suis pas sûre que ce soit toujours culturel et certaines différences et si l'on veut vraiment avoir des attitudes ou des comportements véritablement universalistes c'est-à-dire qui donnent à chacun toujours exactement les mêmes opportunités les mêmes chances de réussite les mêmes chances de s'exprimer etc. il faut peut-être en passer par une stratégie de différenciation d'abord c'est-à-dire partir du fait qu'il y a des différences pour dépasser ces différences et pas fermer les yeux sur les différences pour tenir un discours abstrait qui prétend être universel mais qui en réalité est le discours du dominant voilà du dominant et dernière question vous avez dit est-ce que cette culture peut-être celle de l'occident alors du monde occidental là encore le monde occidental c'est un bien grand mot dont je ne suis pas sûre de savoir exactement ce qu'il recoupe quelle est son étendue géographique quelles sont ses valeurs pour dire je les ai un grand mot donc le monde occidental et là aussi excusez-moi de renvoyer toujours à des livres mais c'est parce que ce sont des livres qui m'ont formé et qui sont fondateurs et voilà il y a un livre de quelqu'un qui s'appelle Édouard Saïd qui s'appelle orientalisme dans lequel il montre que l'Orient a été construit en même temps et avec l'Occident c'est-à-dire que ce sont les deux faces d'une même pièce s'il n'y a pas d'Orient s'il n'y a pas d'Occident pas d'Occident s'il n'y a pas d'Orient et c'est parce qu'il faut faire parce qu'à un moment donné il a été pertinent de faire cette différenciation que l'un et l'autre se sont construits par des espèces d'allers et retours ou d'effets de miroirs d'accord j'avais compris excusez-moi j'avais entendu mon modèle économique politique mais là enfin vous voulez dire le capitalisme vous voulez dire voilà ça dépend ce dont vous voulez parler et je ne suis pas sûre de toute façon qu'à l'heure actuelle il y ait un modèle particulier qui soit en passe de s'imposer aux autres et là encore s'imposer est-ce que c'est par la guerre est-ce que c'est par la guerre économique est-ce que c'est par la propagande est-ce que c'est par les convictions est-ce que c'est enfin voilà tout ça sont des questions à mon avis qui demandent enfin dont il faudrait déterminer enfin avoir des déterminants historiques et tant qu'on n'a pas les déterminants historiques précis ce sont des questions immenses auxquelles je ne peux répondre que des banalités si j'essaie d'y répondre bonsoir d'abord merci pour votre intervention est-ce que vous pourriez nous dire encore un dernier mot ou deux sur le rapport que vous feriez ou que vous ne feriez pas d'ailleurs entre racisme et xénophobie merci alors je fais un rapport entre racisme et xénophobie qui est assez souple j'appelle xénophobie toute haine ou peur enfin affect négatif disons à l'égard d'un étranger quel que soit cet étranger ça peut être l'étranger du village d'à côté ça peut être l'étranger du pays d'à côté ça peut être l'étranger du groupe national d'à côté si l'on est par exemple en ex-Yougoslavie etc donc c'est tout affect négatif à l'égard d'un autre perçu comme un étranger quels que soient les critères de l'étranger j'ai pour le racisme une définition plus étroite c'est à la fois plus large et plus étroite c'est l'attitude de rejet d'un autre perçu en termes de race au sens où je les définis c'est à dire avec un effet d'étiquette visible perçue ou fantasmée comme je l'ai dit la visibilité c'est pas quelque chose qui est donné c'est quelque chose qui est construit mais une étiquette visible perçue ou fantasmée associée à un rapport d'infériorisation ou de minorisation socio-économique et politique et donc tout autre perçu en termes racialisés n'est pas nécessairement n'est pas nécessairement n'importe quel étranger alors que je pense que la catégorie de xénophobie est plus large et renvoie à des étrangers encore une fois du village du voisin ou voilà je voudrais poser une question en fait en rapport avec le lien que vous pouvez faire entre dire être le dire l'être et l'intention raciste alors je voulais poser cette question justement d'abord par rapport au cas qui a été évoqué dans l'humour vous avez parlé du sketch il y a aussi on peut prendre le cas de la blague au quotidien du pote qui fait une blague au quotidien est-ce qu'il suffit de dire pour être et jusqu'où on peut se permettre d'aller dans la blague raciste par exemple et vous avez parlé par rapport à l'ouvrage tout à l'heure sur vous avez dit je n'ai pas retenu le nom de l'auteur mais vous avez parlé de réception voilà dans le cas des Gwenaëlle Calves voilà réception et contexte mais l'intention justement est-ce qu'on ne devrait pas juger par rapport aussi à l'intention alors le droit répressif des propos racistes ne juge pas de l'intention d'accord il juge vraiment de l'expression du propos raciste donc c'est simplement la manière dont le droit est fait qui fait que ça n'est pas l'intention raciste qui peut dédouaner ou ne pas dédouaner d'ailleurs le propos raciste c'est-à-dire quelqu'un dit a fait a publié des photos montages ou a fait un sketch et dit mais je ne suis pas du tout raciste d'ailleurs j'ai un ami voilà peu importe ça ne rentre pas en ligne de compte pour le jugement du juge dans un sens ou dans un autre donc ça mais ça c'est vraiment le jugement maintenant quand vous dites quelqu'un qui fait une blague raciste donc le rapport entre dire et être là-dessus il me semble qu'il y a deux choses la première c'est justement cette blague raciste à la rigueur si c'est une blague raciste une fois peu importe enfin peu importe j'y reviendrai pas tout à fait peu importe mais bon si c'est des blagues racistes répétées si c'est la même blague raciste mais souvent dite ou des blagues racistes aux azimuts ou des blagues racistes qui ciblent toujours le même type d'individu là on peut se demander est-ce que la blague raciste trahit justement de la représentation mentale de cet individu qui peut dire mais c'est juste une blague mais enfin à un moment donné la répétition justement du comportement dit aussi quelque chose justement de ces biais implicites dont je parlais c'est-à-dire de ces représentations mentales de ces préjugés de ces attitudes inconscientes la deuxième chose c'est que même si c'est une fois même s'il n'y a qu'une seule blague raciste il me semble que il moi personnellement je ne laisse pas passer même une blague raciste alors les blagues sexistes quand je suis en public à la rigueur ça va normalement je ne les laisse pas passer non plus parce qu'elle témoigne justement d'une sorte d'idée que c'est dissible c'est-à-dire que ce n'est pas si grave et il me semble que en l'occurrence on ne sait pas enfin une blague raciste n'est peut-être pas si grave mais c'est jamais simplement une blague raciste peut-être un individu mais il y a 66 millions d'individus en France on est 8 milliards et plus sur la terre si même chacun d'entre nous dit une blague raciste un jour ça fait beaucoup de discours qui commencent à encombrer l'espace public et qui rendent l'idée que le racisme peut se dire sans que ce soit très grave et voilà donc ce serait ma réponse sur on en revient à l'idée d'éducation c'est-à-dire qu'à un moment donné si on ne se met pas à éduquer à dire bah non ça se dit pas c'est pas drôle en fait il n'y a pas de raison que ça s'arrête ma mère elle est mexicaine et au Mexique le mot race c'est bien pris et en France le mot race pour moi je pense que c'est mal pris et pourquoi ? alors c'est une excellente question aussi le mot race c'est particulièrement tabou en France en effet beaucoup plus qu'aux Etats-Unis où comme je vous l'ai dit il y a une question du recensement c'est-à-dire c'est un terme administratif on vous demande vous allez chez le docteur aux Etats-Unis on vous demande votre nom votre prénom votre âge et puis votre race quoi ça y est c'est fini on ferme allo ? oui donc aux Etats-Unis de la même manière c'est un terme tout à fait neutre s'il peut y avoir des combats antiracistes s'il peut y avoir des discussions sur quelle catégorisation raciale sont à mettre dans le recensement ou non comment on y répond en tout cas le terme ne pose aucun problème en France le terme pose un problème et pour plusieurs raisons dont une très importante c'est l'histoire de la France pendant la deuxième guerre mondiale et le fait qu'il y a eu en France pendant la deuxième guerre mondiale un groupe de population les juifs qui a été racialisé et il y a eu contre les juifs des lois raciales qui ont d'abord imposé aux juifs de porter une étoile jaune parce que un juif c'est difficile à reconnaître précisément l'étiquette visible n'est pas évidente donc l'étoile jaune permettait de ne pas se tromper dans l'identification et puis ensuite qui ont déporté interdit d'avoir certaines professions déporter les juifs etc c'est-à-dire qu'il y a des lois raciales extrêmement brutales violentes qui ont accompagné l'holocauste nazi donc pour cette raison-là lorsque la France après la deuxième guerre mondiale a tâché de retrouver une dignité l'idée qu'à un moment donné pendant ce régime-là il y avait pu y avoir des lois raciales est devenue le mal et il y a en France la crainte que si l'on dit race on renvoie à cette histoire de Vichy et on accrédite l'idée qu'il existe des races au sens biologique du terme alors même qu'il n'existe pas de race au sens biologique du terme que les races sont des construits sociaux c'est-à-dire que la race est dans différents contextes en France aux Etats-Unis en Angleterre au Mexique au Brésil les races sont des catégories construites je vous ai lu le recensement en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis on voit bien que ce sont des catégories contextuelles en France l'idée que l'on puisse parler de race semble renvoyer à l'idée qu'on reconnaît ou qu'on admet l'existence biologique des races or ça c'est faux donc il ne faudrait pas parler de race pour ne pas risquer de faire croire que les races biologiques existent et qu'on retombe dans les errements qu'il y a eu au moment de Vichy voilà mais au Mexique donc la race est acceptable peut-être mais il y a beaucoup d'autres endroits où la race est acceptable en Europe la plupart des pays ne posent pas de questions raciales dans les recensements alors pour la France et l'Allemagne évidemment étant donné leur histoire ça peut se comprendre l'Autriche etc en Italie il n'y a pas non plus de questions raciales dans le recensement et la race n'est pas un terme disons qui a très bonne presse la seule manière la seule façon dont elle intervient en France dans la législation c'est en négatif c'est à dire c'est l'article 1er de la constitution la république est indivisible et elle ne fait pas de différence et elle doit traiter les citoyens à égalité sans distinction de race d'origine ou de religion donc c'est vraiment à chaque fois avec sans distinction d'eux ou pas de différence entre justement je voulais vous attirer sur ce terrain qui est le mien celui du droit la constitution comme vous venez de le rappeler affirme que la république assure l'égalité de tous sans distinction d'origine de race et de religion alors c'est un peu curieux mais il y a quelques années un certain nombre de juristes se sont élevés pour demander qu'il y ait une réforme constitutionnelle pourquoi pas et que l'on enlève ce mot de race qui légitime finalement le maintien de cette idée qu'il existe des races est-ce que vous pensez qu'une telle réforme serait superfétatoire et que ça ne servira à rien ou est-ce que sa force symbolique pourrait contribuer à éradiquer le racisme dans notre pays je pense que ce serait non seulement superfétatoire mais même beaucoup plus que ça contre-productif pour lutter contre le racisme si l'on dit que la France traite ses citoyens à égalité sans distinction de race ça ne veut pas dire sans distinction de race biologique mais ça veut dire sans distinction de race construite c'est à dire que quelles que soient les représentations les héritages ou les dominations la France la loi française n'a pas à traiter les individus en tenant compte de la distinction de race c'est l'affirmation du principe d'égalité et il est fondamental l'enlever de la constitution c'est il y avait eu tout un numéro de la revue mot en 1998 quand cette réforme avait été proposée et là je rejoins Étienne Balibar qui disait il faut appeler un chat un chat c'est à dire qu'il se trouve qu'il y a dans notre société des inégalités à motif ou à facteur racial il faut pouvoir lutter contre ces inégalités spécifiquement qui ne sont pas les mêmes que les inégalités à motif de classe de religion de genre etc donc je pense qu'il faut maintenir le terme comme je pense qu'il faut le maintenir dans la législation ça n'est pas parce que le terme existe dans la législation c'est pas comme si dans le droit il n'y avait pas par ailleurs des fictions même si on veut que ce soit une fiction c'est pas comme si dans le droit il n'y avait pas des termes qui semblent ne renvoyer à aucune réalité scientifique là en l'occurrence au contraire il faut affirmer au effort qu'il n'y a pas de réalité scientifique biologique mais qu'il y a des effets sociaux réels provoqués par les croyances en des distinctions de race il nous faut nous en tenir là merci beaucoup Magali Besson merci également Olivier Talan merci à toutes et à tous merci à tous Merci.